bonjour à tous bienvenue sur fans de couteaux aujourd'hui je vous présente un couteau en bois trois fois plus coupant qu'un couteau en acier ce n'est absolument pas une blague suite à un article paru dans le journal le monde article qui date du 26 octobre 2021 je n'invente rien je vous mets le lien d'ailleurs de cet article dans la barre de description des chercheurs de l'université du maryland propose un traitement qui rend le tilleul 23 fois plus dur donc en réalité après avoir fumé le tilleul ils se sont dit tiens et si on essayait d'en faire un couteau depuis que j'ai vu cet article il m'en fallait un je vous explique comment j'ai réussi à me dégoter ce prototype j'ai failli y laisser la peau donc en fait il part du bois naturel du tilleul ensuite il il essaye d'en extraire la linine ça c'est c'est une information qui est vrai il le presse sous une presse après le met dans un bain d'huile et au final le couteau en bois qu'ils ont fabriqué se révèle en effet trois fois plus aiguisé qu'un couteau de table en acier inoxydable et peut même passer à la machine à laver vous imaginez un peu la révolution je vous parle souvent de d'acier de l'espace là on est dans du bois intergalactique alors comment j'ai réussi à me procurer ce prototype puisque comme c'est marqué dessus vous le voyez bien il s'agit bel et bien d'un prototype j'ai failli y laisser la vie il a fallu que je parte aux états unis sous une fausse identité que je me fasse passer pour un chercheur du cnrs afin d'essayer de rentrer dans cette université du maryland et j'ai finalement je passe les détails réussi à dégoter ce prototype pareil lorsque je suis revenu à la douane j'avais peur de me le faire confisquer alors après ce qui est bien c'est que comme c'est du bois vous pouvez passer les portiques de sécurité sans que ça sonne et c'est comme ça finalement que j'ai réussi à à rentrer en france donc vraiment je ravi d'avoir d'avoir pu d'avoir réussi à choper un exemplaire et un prototype de ce couteau en super bois et je suis littéralement bluffé par les capacités de ce couteau je vais vous le comparer avant de vous montrer de quoi il est capable avec alors là par contre je vous demanderai de garder le silence parce que là aussi il s'agit d'une nouvelle matière c'est de l'argent souple vous voyez ce qu'ils arrivent à faire avec de l'argent et c'est de l'argent qui est totalement inoxydable donc on a tous les avantages de l'argent sans les inconvénients donc je pense aussi que toutes les bijouteries tous ceux qui mangent avec des couverts en argent voyez là aussi vous avez du souci à vous faire puisque cette nouvelle matière va vraiment voilà ça va mettre vraiment un coup au cours de l'argent donc si vous avez des bijoux en argent je vous conseille de les revendre maintenant puisque cette nouvelle matière va voilà petit conseil entre amis c'est pas le sujet vous en reparlerai certainement un de ces jours sur ce prototype on est sur une longueur totale de 15 cm taille de la lame 7,2 cm on est sur une épaisseur de 2 mm et on est sur un tranchant d'une finesse je n'ai jamais vu ça pas besoin déguiser son couteau fini toutes ces toutes ces pierres à eau ces backstands meulat au tort mais plus besoin de tout ça on est sur un couteau au tranchant inusable on est sur un couteau aux propriétés je n'ai jamais vu ça et dans un domaine d'application alors vous le savez je suis je suis restaurateur et j'élève de trois biquettes et de trois moutons dans le jardin ça me permet de faire un petit peu de fromage de chef fromage de brebis d'habitude avec mes couteaux en acier classique lorsque je devais préparer la viande et débiter le cheptel vider désosser le cheptel ça me prenait peut-être une semaine aujourd'hui en une journée grâce à ce couteau le tour est joué pareil pour les légumes avant il fallait que vous laviez épluché découper les légumes là honnêtement plus besoin de faire tout ça le simple fait de prendre le couteau dans les mains et le le légume il est déjà coupé il est déjà cuit il est presque même déjà dans l'assiette du client donc on a un gain de temps qui est juste hallucinant avec ce couteau de par cette finesse de tranchant de par son efficacité de par le fait qu'on n'ait pas besoin de le réaffûter de par sa légèreté pareil on est sur un couteau qui est voilà le bois c'est beaucoup plus léger même si c'est du bois qui est compressé mais c'est quand même beaucoup plus léger que de l'acier donc du coup beaucoup moins de fatigue vous imaginez un petit peu cette révolution imaginez prochainement le chirurgien il utilisera un bistouri en bois donc même si jamais il peut oublier le bistouri dans le ventre du patient bah le bois c'est biodégradable donc plus de problème de réopération pareil ils sont en train de travailler et ça je l'ai vu lorsque j'étais dans l'université du Maryland j'ai regardé un petit peu les dossiers ils sont en train de travailler sur un projet de sous-marins en bois et bien oui puisque le couteau passe au lave vaisselle donc résistant à l'eau pourquoi pas faire des sous-marins en bois donc du coup indétectable au radar vous imaginez un petit peu tous les domaines d'application qu'il y a grâce à cette nouvelle matière grâce au tilleul donc si j'avais un conseil aujourd'hui damastil crucible bah allez planter du tilleul n'essayez plus de trouver des nouveaux aciers de l'espace là le dernier mania cut et tout à mon avis tout ça c'est fini comme le disait les inconnus j'ai beau être matinal j'ai mal mais ça m'a fait plaisir en tout cas de vous présenter c'est ce nouveau prototype de couteau en bois je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde